Musique La formation de scaphandrier commence toujours par un baptême en piscine. Le casque est la pièce maîtresse de l'équipement, il pèse 15 kilos. Pour apprendre ce métier considéré comme l'un des plus dangereux au monde, les stagiaires suivent une formation de 3 mois. Très rapidement, l'accent est mis sur la sécurité. À travers la respiration, moi je sais déjà qu'il est en vie, c'est la chose la plus importante. Ensuite, je sais s'il a du mal, s'il a besoin d'aide, s'il marche. Je sais s'il s'essouffe, ce qui est très dangereux sous l'eau. Tout ça, je le sais, via la respiration. La reprise, c'est pas bien. Ça sert attention à la reprise. Autrement, l'angle. Très bien. La vitesse. Très bien. Pour devenir professionnel, il va falloir tester différents milieux. Si la base s'apprend en piscine, les apprentis scaphandriers vont ensuite plonger dans d'autres conditions, comme ici dans une carrière à 50 mètres de profondeur. Moi, je suis mieux dans l'eau que dehors parce qu'il faut la porter, la masse. J'ai toujours passé des heures et des heures dans l'eau, que ce soit dans une piscine, dans la mer. Et là, c'était lié l'utile à l'agréable. Alors, c'est peut-être un petit peu bateau ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Si je peux être dans l'eau, être à l'aise et en plus travailler, c'est top. Parmi les gestes techniques les plus complexes, un scaphandrier doit être capable de couler une dalle de béton sous l'eau. L'exercice, difficile, est un incontournable dans la pratique du métier. C'est parti, le béton est parti. À terre, on voit absolument très bien ce qu'on fait, comment le béton s'écoule, tandis que dans l'eau ou dans tout autre liquide, on ne voit rien parce qu'il y a un nuage de laitance qui va se développer dans l'eau et qui va rendre la visibilité quasi ou même complètement nulle. Et donc, c'est plutôt au toucher et à l'oreille qu'on peut savoir où on en est. Une fois toutes les épreuves passées, le stagiaire peut donc valider son diplôme. Il pourra ensuite travailler sur des sites industriels, à proximité de plateformes pétrolières ou encore dans le cadre de fouilles archéologiques. Oui, il y a une fierté, oui, bien sûr. C'est bon, maintenant je suis scaphandrier, je suis breveté pieds lourds. Je trouve que c'est une consécration un petit peu. J'arrive à devenir plongeur professionnel. Merci. 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 Merci.